Bienvenue à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Les sommets Turquie-Afrique, c'est pour les 17 et les 18 décembre 2021. Le chef de l'État, président de l'Union africaine et plusieurs chefs d'État, des gouvernements, prendront part à cette rencontre de haut niveau. Les préparatifs vont montrer à Istanbul, nous dit Pierre Kibembe Soumouissa. Istanbul abrite le 17 et 18 décembre 2021 les sommets de partenariat Turquie-Afrique. Le président de l'Union africaine, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, est président de la République démocratique du Congo et plusieurs chefs d'État et des gouvernements africains. Prendront part à cette rencontre de haut niveau à l'invitation du président turc, Recep Tayyip Erdogan. La Turquie ayant été déclarée un partenaire stratégique de l'Union africaine au cours d'un sommet de l'organisation panafricaine en 2008. Les préparatifs d'accueil des hôtes de marque vont bon train à Istanbul. L'intérêt turc pour les continents africains remonte aux années 2000. Une stratégie de développement des relations commerciales et économiques a été mise en œuvre depuis 2003 et sa percée est spectaculaire. Le nombre d'ambassadeurs turcs en Afrique est passé des 12 en 2002 à 48 aujourd'hui. Le volume des échanges commerciaux de 5,4 milliards de dollars passe à 25,8 milliards de dollars selon les statistiques des experts. Une dynamique que le président turc entend conforter. La Turquie se veut un partenaire commercial important du continent, singulièrement de la République démocratique du Congo. Les liens historiques et culturels de la Turquie avec l'Afrique s'inscrivent dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Le pays est globalement excédentaire en produits agricoles grâce à ses cultures végétales. Autre les tourismes avec le slogan « Istanbul, la ville où le monde se rencontre », l'agriculture et les secteurs en développement pour la Turquie grâce à ses terres fertiles et arables ainsi qu'au climat. Retour au pays pour dire que les élections libres, démocratiques et transparentes se tiendront en 2023 et un accent sera mis sur la couverture santé universelle pour mettre fin à l'approvissement de la population par des soins de santé. Vous avez écouté propos tenu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi-Tilombo, devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès. Nous vous proposons un extrait de son discours. Je voudrais, honorables députés nationaux et sénateurs, fustiger ici cette campagne de dénigrement et de démobilisation menée par une infime minorité de nos compatriotes. Jouant à chaque coup des rôles pernicieux d'étouffoir, comme pour confirmer que l'insécurité qui règne en cette partie de notre pays les confortait dans leurs entreprises. Je les invite à rejoindre le camp de la patrie, car... Car ce n'est que dans l'unité et la concorde que nous arriverons à vaincre cet ennemi qui a pris l'habitude de semer la désolation dans nos villes et nos villages. C'est l'occasion pour moi de saluer la montée en puissance de notre armée et la bravoure de nos soldats qui, en dépit de toutes ces tractations démobilisatrices, continuent sous le drapeau à donner le meilleur d'eux-mêmes, et ce, jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Unissons-nous, chers compatriotes, derrière nos forces de défense et de sécurité, car la victoire finale appartient à la mère patrie, la République démocratique du Congo, que nous ne trahirons jamais. Je souligne que, dans le but de rétablir la paix sociale dans ses contrées en proie à l'insécurité, j'ai initié la mise en place du programme chargé du désarmement, de la démobilisation, du relèvement communautaire et de la stabilisation, PDDRCS en sigle, pour encourager les compatriotes qui sont dans les groupes armés à déposer les armes et à réintégrer la vie communautaire loin du métier des armes. Je saisis cette opportunité pour saluer l'appui reçu de différents partenaires dans la mise en place de ce programme. Et je profite également de cette tribune pour saluer la contribution des Nations unies, qui, à travers la MONUSCO, soutient notre pays dans cette volonté de pacification et de stabilité dans la partie est de notre territoire national. Mais comme la paix va de pair avec la justice, j'ai instruit le gouvernement de la République de mettre en œuvre des mécanismes réparateurs, notamment celui de la justice transitionnelle, au bénéfice des victimes. Par ailleurs, certaines forces terroristes opèrent également dans d'autres pays voisins. C'est le cas des ADF, qui écume spécialement la frontière commune entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ainsi, pour les combattre plus efficacement, nos deux pays ont convenu tout récemment de mutualiser leurs efforts en vue de mener des opérations conjointes contre cet ennemi commun. Voilà, c'était plutôt un extrait qui concernait la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont jugé recevable le projet de loi portant habilitation du gouvernement. C'était au cours de la plénière présidée par le premier vice-président, Jean-Marc Kabound, un rapporteur de CV Mouimboé de Bernard Boudouakanda. La commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale a daté du 14 décembre 2021, dispose de 48 heures pour examiner dans ses différentes facettes le projet de loi portant habilitation du gouvernement qui a été déclaré recevable par les élus du peuple. La spécificité de ce texte réside dans le fait qu'il accorde au chef de l'État, Félix-Antoine Tisegui de Tchilombo, et au gouvernement, l'absence du Parlement en vacances, le droit de prendre par ordonnance-loi de proroger l'état des sièges décrétés en cours depuis le mois de mai en Nitorie et au Nord-Kivu. Le champ d'application de ce projet de loi s'élargit à la ratification de certains accords de financement et de coopération. Sous la houlette du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund, le vice-ministre de la justice, Amato Bayoubazire Mirindi, a dans son exposé des motifs rappelé à la représentation nationale que le gouvernement de la République a déposé le projet de loi portant habilitation au bureau de l'Assemblée nationale le 1er décembre 2021. Il évoque la volonté de continuer à répondre aux menaces sécuritaires persistantes depuis plus de décennies mettant en mal l'autorité de l'État. Cette question d'habilitation a suscité plusieurs interrogations de la part des élus du peuple. Si la plupart sont manifestement d'accord, certains ont suggéré que le présent projet de loi soit scindé en deux, une partie sur l'état des sièges et l'autre sur d'autres matières. En réponse aux préoccupations soulevées par les députés nationaux, le vice-ministre de la justice a salué la sagesse de la représentation nationale sur cette question d'intérêt national. On a suivi à présent les résumés de la plénière d'hier à la chambre haute du Parlement qu'elle nous propose Sandrine Nenguitabou. Le Sénat a voté le projet de loi portant reddition de compte de l'exercice 2020 au cours de la plénière du mardi 14 décembre. Les élus des élus ont constaté que les observations et les recommandations formulées par leur chambre ne sont pas prises en compte par le gouvernement dans l'exécution du budget 2020. Plus grave encore, il a été relevé que sur les 700 projets qui devaient être réalisés en 2020, 41 projets seulement ont été réalisés. Ce qui a révolté les sénateurs. Pour Modesto Bahatsinoukwebo, le président de cette chambre, son institution ne va plus accepter pareil dérapage et promet de diligenter des enquêtes pour voir clair sur l'utilisation des fonds alloués à ces projets. La haute chambre du Parlement congolais menace même de saisir la justice conformément à l'article 190 de son règlement intérieur. Je voudrais sincèrement attirer l'attention, ici ce n'est pas seulement le gouvernement, mais tous les gestionnaires, tous ceux qui émergent obligés de l'État, pour que nous sachions une fois pour toutes qu'il s'agit d'une loi, et cette loi va être observée par tout le monde. Ou alors, nous élaborons de l'État dans la complaisance. Comment peut-on comprendre que, là, on avait prévu les dépenses en capitale pour réaliser 708 projets. On n'en a réalisé que 41, plus grave. On avait prévu pour les 708, 160 milliards de francs, mais on est allé à 200 milliards pour ne réaliser que 41 projets. Est-ce qu'on veut nous prendre en série ? Il faut que les gestionnaires le sachent. Parce que cette fois-ci, nous serons obligés de saisir la justice au bout de nos enquêtes. Signalons que le Sénat a voté en termes non identiques avec l'Assemblée nationale. Une commission paritaire mixte Sénat-Assemblée nationale sera donc mise en place pour dégager un rapport commun. De son côté, le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, réaffirme sa détermination d'évrer pour l'amélioration de la chaîne des valeurs par l'exploitation du cobalt. C'était au cours de la journée d'échange avec Glenn Corr. Les détails avec Patti Tondwango. Bienvenue, Loussa et Marcel Moubenga. Processus de transition énergétique dans les transports. Le monde a les regards tournés vers la République démocratique du Congo qui détient une quantité importante des réserves de cobalt et de lithium nécessaires pour la fabrication des batteries pour les voitures électriques. À la journée d'échange organisée par l'entreprise mini à Glenn Corr, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King a réaffirmé sa détermination d'évrer pour l'amélioration de la chaîne des valeurs dans l'exploitation du cobalt en République démocratique du Congo. Des recommandations des DRC Business Africa Forum organisées récemment à Kinshasa. J'ai tenu à venir assister à ces échanges parce qu'elles s'inscrivent d'abord dans l'investissement, dans la redevabilité, parce qu'ici, Glenn Corr parle de ce qu'il fait en République démocratique du Congo en mettant surtout en avant l'emploi généré par ces investissements. L'emploi, comme ça a été rappelé par le DG de Moumou, axé sur les Congolais, en priorité, et ça, c'est quelque chose de très loin. La directrice exécutive des Glenn Corr, Marie-Chantal Kaninda, et la représentante de la Chambre des mines, ont réagi à ces termes. Ce qui est positif, c'est que malgré la pandémie du Covid-19, Glenn Corr, en termes de santé et de sécurité pour non seulement ses employés, mais pour les communautés du Loa là-bas, n'a pas arrêté ses activités, mais en prenant toutes les mesures nécessaires, Glenn Corr a donné à la province du Loa là-bas plus d'un million de dollars en équipements médicaux pour justement combattre le Covid. J'étais très très contente de me rendre compte que tout ce qu'on a eu aujourd'hui comme chiffre concerne en fait l'impact qu'a Glenn Corr dans l'économie de notre pays, dans les communautés environnantes auprès desquelles elle est en train de vivre. Toutefois, les chefs de l'exécutif national souhaitent un changement de paradigme économique à travers la diversification des secteurs. L'évaluation à mi-parcours du projet Zéro Trou et de l'amélioration de la desserte énergétique au sujet au centre de la réunion, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Saint-Maloukoune de Kiengé. Encore une fois, Patti Tondongo, Marcel Moubenga, et bienvenue à la pour les reportages. C'est une réunion qui fait suite à la décision du Conseil des ministres sur l'évaluation du niveau d'exécution des travaux d'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité dans la ville de province Kinshasa et des infrastructures routières, particulièrement le projet Zéro Trou lancé par le Premier ministre Jean-Michel Saint-Maloukoune de Kiengé et dont les délais d'exécution doivent couvrir une période de 3 à 6 mois. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire ? Le chef de l'exécutif national a voulu avoir des réponses claires auprès des ministres sectoriels. Globalement, les travaux avancent. Il y a une première phase qui couvre 19 artères dans la ville de Kinshasa et une deuxième qui couvre à peu près 27 artères. Nous avons entamé effectivement des travaux partout. Nous avons reçu de la part du ministère des Finances un premier décaissement de 5 millions de dollars sur un coût global évalué à plus ou moins 32 millions de dollars et nous avons reçu de la part de son excellence spéciale premier ministre des recommandations très claires et nous nous sommes engagés, le DG de l'OVD m'a accompagné, nous nous sommes engagés effectivement à respecter ces délais qui doivent courir entre 3 et 6 mois. Quant au secteur de l'énergie, les chefs du gouvernement ont ordonné au ministre des Ressources hydrauliques que des actions urgentes soient menées pour combler ces déficits le plus rapidement possible. Nous avons le soutien du gouvernement pour un décaissement d'environ 18 millions de dollars américains. D'ici la fin du mois de décembre, on devrait déjà voir des améliorations dans certains quartiers. Toutefois, des instructions claires ont été données par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue sur les délais d'exécution des dix travaux. La République démocratique du Congo, honorée par les mérites d'un Congolais au Nigeria dans les domaines de l'agriculture, c'était devant l'émissaire du chef de l'État, Dumba Loaba, coordonnateur du panel de l'Union africaine. Françoise Boulawaki, pour les commentaires. Une cérémonie féerique pour honorer le travail d'un homme dans le royaume de Yoruba au Nigeria. Tout démarre par l'accueil traditionnel des invités du roi au palais, parmi lesquels les émissaires du président de la République démocratique du Congo, professeur Alphonse Tumba Loaba, coordonnateur du panel de l'Union africaine, accompagné de Lucie Lundula, rapporteur adjoint. Étape suivie, d'autres rituels. Des Congolais, comme on ne l'en trouve pas tous les jours, font des merveilles à travers le monde. Dr Sanginga Terani, directeur général de l'Institut international de l'agriculture tropicale, IITA, est élevé en dignité, en recevant comme premier étranger le titre d'honneur du royaume. Ce titre de chef leader de la sémence, initiateur de la prospérité et de la richesse, octroyé aux Congolais, Ce dernier est une référence dans le domaine de l'agriculture depuis 2011, année au cours de laquelle il a pris la conduite de cette prestigieuse institution basée à Ibanda, au Nigeria. L'ancien président du Nigeria, Olussebuno Bassanjo, a salué l'apport considérable de cet Africain qui a fait ses preuves dans le développement des communautés du continent à travers sa contribution dans l'agriculture. Cette reconnaissance est donc un honneur pour son pays, la RBC, et pour toute l'Afrique. Retour au pays pour dire qu'il y a une présentation officielle des doux bases, c'est un médicament med indirécié contre la Covid-19. Quatre membres du gouvernement étaient présents lors de la présentation de ces médicaments à Nuniquin, témoin de l'événement de John Diboukaboulou. Encore un pas de plus dans la lutte contre le coronavirus en RDC. Le Crépate vient de présenter un anti-rétroviral et antiviral à large spectre désormais incontestable anti-Covid-19 patenté. Doubaz C, c'est son nom. Ce médicament curatif, médine d'IRSI, est le résultat de 35 ans de recherche du pharmacien Constantin Bachenguesi, testé avec brio par une brillante équipe de scientifiques chevronnés de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Une conférence des hautes factures a été organisée dans la salle Monecoso de Nuniquin pour présenter les doubazs et plusieurs orateurs se sont succédés du haut de la tribune pour présenter et vanter ce nouveau produit. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda, en sa qualité du président du conseil de gérance des laboratoires Crépate, a retracé tout le processus ayant abouti à la fabrication de ce médicament. Et puisqu'il faut le dire, la présentation de ce protocole de recherche congolais n'a pas dérogé aux règles d'acceptation des médicaments tels que édictés par l'OMS. Cette conférence de presse scientifique sur la présentation des résultats de l'essai clinique randomisé contrôlé des doubas C pour la prise en charge thérapeutique des patients COVID-19 à Kinshasa a connu la participation du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat et PEME, du ministre de la Recherche scientifique, de l'enseignement supérieur et universitaire, de la communication et médias, de la Défense nationale, ainsi que du conseiller spécial du chef de l'Etat en charge de la couverture santé universelle. C'est le recteur de Luniquin qui a clôturé cette conférence de presse scientifique. De son côté, le ministre des Affaires sociales a procédé au lancement de l'atelier des acteurs de microfinance. Explication avec Edithi Alakatala. Procédant l'ouverture officielle de l'atelier de consultation des acteurs de la microfinance en République démocratique du Congo organisée par le Fonds national de promotion et des services sociaux et les consultants PVC, le ministre des Affaires sociales Modeste Moutinga Utichai, outre le vibrant hommage rendu au président de la République qui a fait du règlement socio-économique de la population son cheval de bataille à travers son credo. Le peuple d'abord, ainsi qu'au premier ministre qui a positionné le relèvement social de la population au cœur du programme du gouvernement de l'Union sacrée au pilier 13, a rappelé aux participants que le gouvernement de la République ne veut plus mettre l'assistance au cœur de la lutte contre la vulnérabilité. Il juge efficace le relèvement social et économique comme stratégie la mieux adaptée pour cela. A Modeste Moutinga d'insister que l'opérationnalité de la Banque sociale de proximité et d'un fonds de garantie pour les entrepreneurs à faibles ressources aidera le pays à créer une classe moyenne tant souhaitée. Cet atelier, tenu ce 15 décembre 2021 à l'hôtel Sultani, dans la commune de la Gombe, s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie nationale des luttes contre les fléaux, de la vulnérabilité qui gangrène les populations congolaises, ainsi que de permettre au pays de briser le cycle de l'extrême pauvreté. Mutualisation des forces pour traquer les ADF et les groupes armés locaux. Le phare de CPEV comptait sur la monisco assurance de la représentante du secrétaire général des Nations, Johnny Bintoukeïta, après son entretien avec le gouverneur militaire de l'Itourie, Johnny Luboya. C'est un reportage de Gilles Nkongo. Le lieutenant général Konstantin Makongwa a reçu à son cabinet de travail ce 13 décembre 2021 une forte délégation venue d'autres provinces pour participer au Forum national sur les sidas dans le monde de travail. Parmi ses personnalités, Palouk ou Jean-Prévost, Pellka, qui vient de boucler Roadcap, une activité de relance du tourisme, mais aussi de la promotion de la viabilité du Nord-Kivu face au marketing en rapport avec la guerre en province. Nous sommes au Nord-Kivu. C'était d'abord pour l'événement du Red Cap que j'ai pu organiser pour la relance du tourisme communaire. Et là, je tiens à saluer son excellence mondial. Le président de la FEC, Lua Laba, a marqué sa présence à cette rencontre. Platini Kipelo estime que la productivité est tributaire de la bonne santé des travailleurs. Dans le monde du travail, le grand capital, c'est la santé. Quand les travailleurs sont en bonne santé, vous avez une bonne production. Et si la FEC s'est mobilisé pour être là, c'est pour démontrer la force que nous tenons à la santé de nos travailleurs. Nous sommes là pour un accompagnement le plus meilleur possible. Le Lua Laba, à la fin de ces assises, va remettre le fagnon des fournastes 5 au Nord-Kivu, précise Marie-Louise Loussenguet de la fonction publique. Nous étions au Nord-Kivu avec les gouverneurs qui étaient en réunion avec les organisateurs du forum sur le tourisme. On suivait à présent la mutualisation des forces pour traquer les ADF et les groupes armés locaux. Les FARDEC peuvent compter sur la MONISCO des assurances de la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, après son entretien avec les gouverneurs militaires de l'Uturi, Johnny Luboya. Il y a un reportage des... La MONISCO réaffirme son engagement à appuyer les forces de défense et de sécurité dans la neutralisation de groupes armés, de protéger et sécuriser davantage le déplacé dans le cadre de la mutualisation des forces RDC-Ouganda. Déclaration de la chef de la MONISCO en RDC, Bintou Keïta, au sorti d'un échange avec le gouverneur militaire et commandant des opérations militaires à Nitori. La population met son espoir à la fois dans l'autorité du pays pour redresser la situation et compte sur l'appui des partenaires. Ce que je peux vous confirmer, c'est que vous pouvez compter sur l'appui des Nations Unies et de la MONISCO pour appuyer les efforts de l'autorité nationale, de l'autorité provinciale puisque une expression que nous aimons bien les deux, c'est nous devons mutualiser les efforts pour arriver à quelque chose. Devant la presse, la représentante spéciale du secrétaire général de Nations Unies en RDC n'est pas allée par les dos de la couillère pour condamner les attaques des groupes armés contre les sites de déplacés des dro-dro héros en territoire de Djougou. Ces attaques qui constituent une violation grave du droit international humanitaire mais aussi un crime contre l'humanité. Bien évidemment, nous condamnons de la façon la plus ferme les attaques contre les populations civiles et en particulier les sites de déplacés parce que comme vous l'avez dit, il y a le droit humanitaire international qui très clairement dit que ces lieux sont des lieux protégés y compris les écoles, les hôpitaux, les établissements religieux, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque part dans l'ordre du sacré, c'est-à-dire que ça ne devrait pas être touché. Ceux qui, dans leur posture, ne voient aucun problème à détruire à travers leurs actes devraient répondre devant la justice. Aussitôt arrivé à Nitori, Bintou Keïta a visité le camp de déplacés des dro-drohs en territoire de Djougou. Question d'apporter leur réponse d'urgence sur le plan sécuritaire et humanitaire aux populations vulnérables. Par ailleurs, notons que l'armée, la police et la Monisco ont mis les bouchées doubles pour créer la cohésion sociale entre les communautés vivant à Nitori qui a envie d'éviter le massacre et la guerre inter-ethnique. ...remise du matériel des laboratoires au Centre des recherches géologiques et miniers. Explication avec Marie Calongo. Pour viabiliser les centres et instituts de recherche étatiques, des matériels de pointe spécifique dont le gouvernement de la République ont été remis par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique, José Mpandakabangou, au chef des centres. Le Centre de recherche géologique et minière a bénéficié d'un spectrophotomètre à quatre complets, d'un four de laboratoire minimum 1300 degrés Celsius et de détectives. L'Institut de recherche en sciences de la santé, IRESES, a quant à lui bénéficié d'un agitateur magnétique, de cinq bains-maries, de cinq balances analytiques, de trois centres réfugieuses et autres. Et le Centre de recherche agronomique a eu un incubateur bactériologique, un autoclave vertical, une honte à flux laminaire et tant d'autres appareils. Et le Centre de recherche en sciences appliquées et technologiques, pour terminer, a eu quatre agitateurs, trois flux-mètres numériques, trois hygromètres et tant d'autres appareils. Selon le fournisseur responsable de Curpo Labo Sarl, cette livraison constitue 70% de la commande pour un coût total de 482 000 dollars américains. Le professeur Diodoné Niembo a exprimé sa satisfaction. Nous sommes un institut de recherche en sciences de la santé. Nous nous occupons de tout ce qu'il y a comme phénomène qui menace la santé. Et nous ne pouvons pas être efficaces si nous n'avons pas de laboratoire de qualité. Et ça, c'est vraiment une grande bénédiction pour notre institut. Ça fait très longtemps que nous étions en train de nous plaindre pour la qualité du matériel de laboratoire que nous avons. Sans honte, je veux dire que jusque-là, nous avons fonctionné avec des laboratoires de routine. Depuis son avènement au ministère de la Recherche scientifique et Innovation Technologique, Josem Pandacabangou se bat pour que son secteur constitue le socle du développement de la République démocratique. En terminant avec la fin de la série des conférences sur les habits des conflits armés que nous propose Mami Tabangounou. La dernière conférence de presse de l'année 2021 avait passé en revue plusieurs sujets d'intérêt général pour la régulation de la paix en RDC. Parmi les matières abordées, l'on peut épingler le bilan de la mission onusienne 20 ans après sa présence en RDC. Fort des actions phares menées par la MONUSCO dans notre pays, le porte-parole éclaire l'assistance. Ce qui est positif dans ce qui s'est passé cette année, c'est que les FRDC et la MONUSCO ont lancé des opérations conjointes, offensives et sont déterminées à travailler ensemble pour qu'en 2022, nous puissions connaître de réels progrès sur le terrain en matière de protection des civils. Il y a aussi tout un travail à faire du côté des Congolais pour que les communautés elles-mêmes trouvent des mécanismes de résolution pacifique de leurs différences éventuelles et pour continuer d'asseoir l'autorité de l'État. Quant à la situation des droits de l'homme, Abdoulaziz Joy a parlé des avancées enregistrées à RDC. Conformément à la stratégie et au plan d'action du secteur général des Nations Unies pour faire face et réprimer les discours de haine, le bureau conjoint, la MONUSCO et l'UNESCO ont été fortement engagés dans la mise en place d'une stratégie des Nations Unies pour soutenir les efforts du gouvernement congolais dans la lutte contre les discours et les messages incitant la haine, à la violence, à l'hostilité. Enfin, Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général à RDC, est arrivée hier à Nitori pour une visite à plus de 70 000 déplacés, vivent actuellement sous la protection des casques blés suite à des métuples attaques de la CODECO. Et puis cette nouvelle, avant de boucler complètement ces journales, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, s'entretiendra aujourd'hui à 9h, au studio Mamangébi, dans un dialogue dit des vérités avec les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise. Voilà ainsi, il s'achève cette édition d'information réalisée par Pechomu Bengaï, Mamita Bangulu, Ribin Koumbour, Redin Pouy, Emile Zola, était à la technique, Alain Gaïa également. Merci infiniment de nous avoir suivis. 13h30, Jojone Diboukaboulou sera de votre pour la grande édition de la mi-journée. Protégez-vous en observant les gestes barrières. Très n' 관심 de se This, on normalise vraiment attention que je vérte de premier en nature. Et on verg driving petit peu d'un premier enほど oversat sin performance. Donc, on возмillas de bell, il n'y a pas farlo, c'est de moi. Donc on peut impliquer. J'apprends- uneven si l'app chaud ici�� gereki sur un peu de radion de nos fondateurs.